Je situe ce mardi 11 juin 2024 du gouvernement sous-minois devant la Chambre basse du Parlement, prête à accueillir cette nouvelle équipe gouvernementale. Hier, la première ministre a été reçue par le président de la Chambre basse du Parlement pour le dernier réglage. Des précisions tout à l'heure dans ces journales. Mesdames et Messieurs, bonjour et merci de nous suivre sur la nationale à travers cette édition matinale. Nous démarrons ce journal avec le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, qui sera décoré dans le prochain jour au Tchad pour sa facilitation réussie au processus de la transition. Le chef de l'État, Félix-Antoine Tchussekedi, a à cette affaire reçu Didier Manzenga son envoi spécial au Tchad pour s'imprégner du rapport à mi-parcours sur le processus électoral dans ce pays. Reportage. Dans les rues de Djamena, les habitants hument un air de quiétude en pleine période post-électorale. Une atmosphère pacifique que personne ne présageait encore après la mort du maréchal Idriss Débitno. La désignation en octobre 2022 du président de la République démocratique du Congo, Félix-Antoine Tchussekedi, comme facilitateur de la transition au Tchad, a été d'un grand apport pour les processus. Après deux mois à réunir les belligérants, concilier leurs avis jusqu'à la tenue des élections transparentes, c'est ce lundi que le président Félix-Antoine Tchussekedi a reçu de son envoyé spécial le rapport détaillé à mi-parcours du processus après la tenue des élections présidentielles. Il y a un nouveau président de la République qui a prêté des asserments et la deuxième étape que nous allons suivre, ce sont des élections législatives et locales. Il était question de présenter les rapports au président de la République facilitateur et aussi de faire valider la feuille des routes, de faire valider le budget de ces élections et aussi de déposer la lettre de son homologue, le président Mahamat Idriss Debi Itino, adressé au président de la République démocratique du Congo, sur le message de félicitation pour le travail abattu au Tchad. Et la deuxième chose dans cette lettre, c'est l'invitation que le président Mahamat a adressée au président Félix-Antoine Tchussekedi-Tilombo pour se rendre en Jamena au Tchad. Et à cette occasion, le président sera honoré d'être décoré pour le travail abattu dans sa mission de facilitation. Et il y a une avenue, c'est une rue qui est baptisée au nom de Félix-Antoine Tchussekedi-Tilombo. Didier Manzinga Moukanzou a également informé au chef de l'État de l'arrivée incessante à Kinshasa du président de l'Agence nationale des élections au Tchad pour faire le plaidoyer au président Tchussekedi afin de fédérer ses homologues de la CEAC pour accompagner les élections législatives tchadiennes en vue. La réussite quasi assurée du processus de transition au Tchad est une preuve éloquente que les Africains peuvent traiter leurs différends sans ingérence occidentale. 41 morts et 9 blessés, tel est le bilan des attaques perpétrées. Dernièrement, à Bé, nous nous sommes là au nord qui vous parle aux ADF. Le gouvernement condamne ces actes ignobles qui ne cessent de décimer les populations dans cette partie du pays. Les gouvernements de la République condamnent l'incursion en date du 7 juin 2024 des éléments terroristes ADF dans les localités de Massala, des Maïs et des Kémé, en territoire de Béni, dans la province du Nord Kivu. Le rapport transmis par le gouverneur militaire qui a dépêché une mission urgente sur place fait état de 39 personnes tuées à Massala et Maïs et 2 personnes tuées à Kémé. Au total, 41 personnes ont perdu la vie et 9 autres ont été blessées. En outre, plusieurs dégâts matériels ont été aussi répertoriés. Le gouvernement de la République présente ses condoléances aux familles de victimes de ces actes inhumains. Il exprime toute sa compassion blessée et leur assure sa détermination à poursuivre sans relâche les opérations des tracts de ces terroristes lesquels ont permis de neutraliser plusieurs d'entre eux et de libérer un bon nombre d'otages civils. Les gouvernements de la République accompagnent les familles dans le processus d'inhumation des victimes et assurent la prise en charge de blessés dans toutes les structures adéquates. Un lancement de patrouilles pour sécuriser la population en outrie, une façon pour les forces armées de la République démocratique du Congo de rassurer la population pour la restauration de la paix dans cette partie du pays. De même, le soleil se lève à l'est et se couche à l'ouest. En ville de Bougna, chauffe-lui de la province de Lutourie, la population dorme et se réveille sous un climat de paix et de sécurité. Les forces armées en Lutourie sont sous la houlette de l'étendant général. Le boyancachomadjoun commandant les opérations et gouvernaire militaire et résolument décidés à redynamiser les patrouilles nocturnes et dirnes dans les quartiers périphériques de Bougna. Des retours devant la tribune officielle de Bougna, liée de débriefing opérationnel, moral aux zéniths témoignant leur détermination au service de la patrie. Musique Ces voyants soldats ont été encouragés et félicités au nom du commandant de la 32e région militaire. Le commandant de la région, le directeur des opérations n'est chargé de façon à exécuter la mission au Azoaki et pas le gouverneur militaire. Le commandant de la région a félicité pour leur comportement, pour leur discipline, pour leur manifester. Il s'y est de signaler qu'en ville de Bougna, à cette période de l'état de siège, il s'observe au sein de la population une ataraxie. Le plus profond favorisant ainsi la libre circulation de personnes et de l'air bien jusqu'au petit matin. La nuit du dimanche 9 au lundi du juin 2024, un cauchemar pour la population des Kadoutou et de Baguera. Nous sommes là, dans la province du Sud Kivu. Des incendies déclarés dans ce commune ont fait d'énormes dégâts suivant ce reportage. Aïcha, n'yamoubounaïcha, n'yamoubounaïcha. Quatre morts, dont une femme enceinte et ses trois enfants, parmi eux deux filles et un garçon, tandis que le père des familles, le pasteur Santa, Baba Fortuna, grièvement blessé, se trouve aux soins intensifs dans un hôpital de la place. Une fillette des désons rescapées du sinistre en bonne santé, pendant que deux maisons ont été complètement réduites en centre. C'est le bilan d'un incendie survenu dans la nuit du 9 au 10 juin vers 23h, sur avenir de l'hôpital général, au quartier Nkafou, dans la commune de Kadoutou. Dans la même nuit, mais sur l'avenir Luama, au quartier Niamougou, toujours dans la commune de Kadoutou, plus de 100 maisons sont parties en fumée aux environs des 19h. Informé de la situation, le président du conseil communal de Kadoutou, Patrice Bezo-Moulégoire, s'est rendu sur le lieu du sinistre pour s'imprégner de la réalité. Les dégâts sont énormes, notamment à Nkafou, où il y a eu 4 morts. Par contre, à Niamougou, aucune perte en vie humaine n'a été enregistrée, mais plus de 100 maisons ont été consumées par le flamme et tous les biens partis en fumée. Les victimes de ces incendies demandent une assistance sociale aux autorités à tous les niveaux, car elles passent désormais la nuit à la Belle Étoile. Restons au quartier Niamougou, où les propriétaires des agences de voyage voisins de l'incendie ont vu tout leur bien plié par les sauveteurs qui venaient pour soi-disant sauver les victimes de l'incendie. Sur place à Niamougou, le chef de quartier agent de cette entité de base, Kiminga Ngolombe, a expliqué les circonstances de ce sinistre qui a fait des victimes et des dégâts importants. L'actualité du jour, c'est le gouvernement souminois qui est attendu aujourd'hui, mardi 11 janvier 11 juin 2024, pour son investiture devant l'Assemblée nationale. Hier, le rapporteur de la Chambre basse du Parlement l'a annoncé. C'était après la réunion du bureau tenu en prélude de l'investiture de ce gouvernement. Reportage. Madame la Première Ministre a au nom du gouvernement déposé son programme, le programme du gouvernement, conformément à l'article 90 de la Constitution. Demain, mardi 11 juin 2024, ce programme sera soumis au débat et nous espérons qu'à l'issue de ce débat, il y aura une motion d'approbation, conformément à cette même disposition cautionnelle et à l'article 24 de notre règlement intérieur, pour que le gouvernement soit investi et s'occupe de grandes questions, des grands défis qu'il attend pour le plus grand bien du peuple congolais. Donc l'organisation du débat a fait l'objet, n'est-ce pas, de cette réunion. Demain, les interventions seront coordonnées au niveau de différents regroupements politiques qui constituent, n'est-ce pas, les structures politiques qui vont structurer le groupe parlementaire et chaque regroupement politique aura un temps, conformément et proportionnellement à son nom et à l'issue de ces interventions de regroupements politiques ou partis politiques. Madame la Première Ministre pourra répondre aux questions Nous espérons que, maîtrisant son programme, ayant tous les paramètres et à sa disposition tous les députés, elle verra si elle peut répondre directement demain et alors la question sera posée à la plénière. De la Chambre basse du Parlement au Sénat, il n'y a qu'un pas. Une délégation de la communauté africaine, des églises réformées, a été reçue hier en audience au Palais du Peuple par le président du bureau provisoire du Sénat au menu, la sécurité à l'est de la République démocratique du Congo. Par ailleurs, la commission chargée d'élaborer le règlement intérieur du Sénat a débuté ses travaux, toujours hier, en mettant en place son bureau, présidé par l'honorable Christophe Lutundola. Le président du bureau provisoire du Sénat, l'honorable Pascal Kindele-Lumbo, a échangé ce lundi 10 juin au Palais du Peuple avec la Communion africaine des églises réformées, conduite par le révérend Kalonjunu Kendi Isaac, deuxième vice-président de l'église du Christ au Congo. Au menu de leur échange, la question liée à la sécurité qui prévaut à l'est de la République démocratique du Congo. En tant qu'église, nous sommes un appui pour accompagner le gouvernement. Nous sommes tous contents, les deux parties ont accepté de cheminer ensemble pour les biens de notre peuple, pour la paix et pour l'avenir meilleur du Congo. Par ailleurs, la commission spéciale chargée de l'élaboration du règlement intérieur de la Chambre haute a mis en place son bureau, présidé par l'honorable Christophe Lutundola. C'était en présence du premier secrétaire, l'honorable Ivan Kazadi. Nous nous sommes fixés la méthodologie du travail pour que ça puisse aller vite. Le timing que nous nous sommes fixés, c'est des journées marathon. Nous allons travailler de 10h à 19h. Le président nous a engagés tous à nous donner à fond pour que les six jours qui nous ont été impartis soient vraiment mis à contribution pour donner un travail conséquent. L'exemple à suivre après le bon office du secrétaire général de l'UDPS, le patriarche Jonas Moukamba opte pour la voie de la sagesse en acceptant que l'honorable Kim Delo continue au perchoir du Sénat comme président du bureau d'âge. C'est sous les bons offices du secrétaire général de l'UDPS et coordonnateur de la majorité parlementaire, honorable Ogyssen Kabouya, que le patriarche Jonas Moukamba Kadya Tanzemba, qu'accompagné l'autorité morale du regroupement politique, FPAI, Élisée Bokoumona, opte pour la voie de la sagesse pour que les doyens Kim Delo continuent au perchoir du Sénat comme président du bureau d'âge jusqu'à l'installation du bureau définitif. Le président du Sénat s'est joint à cette rencontre sur invitation du coordonnateur de la majorité parlementaire. Question d'aplanir les divergences entre ces deux sages de la République, membres des partis alliés à l'UDPS. Pour ce faire, Ogyssen Kabouya a rappelé à ses hôtes les urgences qui s'imposent dans les pays dans ces contextes de la guerre d'agression. C'est dans cette optique que des personnalités politiques ont pris l'engagement de travailler en parfaite harmonie pour les bien-être de la population congolaise. Pour rappel, Jonas Moukamba a été élu sénateur dans la province de l'Équateur après l'installation du bureau d'âge. Mise en application de la loi Mouyaya, lutte contre la prolifération de chaînes de télévision en RDC, voilà en quelque sorte des dossiers sur la table du ministre Patrick Mouyaya de Média, hier lundi Jean-Marie Kassamba, président national de l'INPC, autres responsables de Média, ont fait une brève lecture de l'espace médiatique congolais aux patrons de Média. C'était lors des états généraux suivants. Ce report a signé Gaëtan Magalane. Depuis la démocratisation du pays de Lumumba, la RDC du haut de ses 64 ans d'indépendance compte plus de 150 chaînes de télévision. C'est lundi, Jean-Marie Kassamba, président de l'UNPC Kinshasa, nous parle à caire ouvert de ces secteurs. Aucun pays ne peut accepter ça. Aller aux Etats-Unis d'Amérique est une grande puissance. Vous ne verrez pas plus de 20 chaînes en clair. On doit laisser par exemple une vingtaine de chaînes de télévision avec des contraintes en termes de viabilité. Envahie par deux motos noirs, la corporation présente un tout autre type de journalisme, dix journalistes engagés ou communicateurs, des concepts qui n'existent pas, selon ses responsables de l'UNPC. Les avatars de la permissivité. Lorsqu'il n'y a plus de références, lorsqu'il n'y a plus de contraintes, d'accès et dans l'exercice du métier, n'importe qui peut s'autoriser. N'importe qui peut arriver et dire, voilà, désormais, moi, je vais aussi exercer ce métier-là. À cela, il faut ajouter la prolifération de chaînes YouTube. Ces chroniqueurs, qualifiés de youtubeurs, nous expliquent le bien-fondé. Avec YouTube, c'est un peu la rapidité qui compte. Je peux monter rapidement et envoyer le lien partout dans le monde. Les gens vont nous suivre en un clin d'œil. Un type de média auquel Jean-Marie Kassamba, tout comme Méline Kanza, refuse d'adhérer. Pour ces professionnels de médias, la loi Mouyaya a déjà défini le terme journaliste. Celui qui a fait la communication. Une année de stage dans un média connu par la République. Beaucoup de gens s'improvisent pour vouloir faire du journalisme sans qualité. Certains pensent qu'il suffit de bien parler français et passer à la télévision, avoir la maîtrise de la caméra. Et du coup, c'est parti. Lors des états généraux de la communication, de recommandations ont été formulées. Deux recommandations qui tardent encore à être appliquées. Le plus important, c'est aussi pour les télés d'avoir une régie publicitaire. Puisqu'on a martelé, et beaucoup martelé là-dessus. Je crois que ça y va aussi de la survie de nos médias. Tous jurent par l'organisation du congrès de l'UNPC et formulent une série de recommandations à l'endroit du ministre de Tutelle. Il a un challenge. C'est de faire appliquer la loi. C'est enfin d'assainir ce secteur. Ministre de l'Ecoute et de la parole, l'initiateur du changement de narratif, Patrick Mouyaya Katimboui va devoir encore mettre son savoir-faire au service de la corporation. pour un journalisme, à l'image de ces pays-continents. La caisse générale de Parnes du Congo fait pour neuf sa structure de l'État qui existe depuis près de 74 ans a connu vents et marées. La nouvelle équipe dirigeante, chapeautée par Mme Juliette Mambou-Mougolet, tient à sa relance. Elle a ainsi procédé à l'inauguration de nouveaux bâtiments aménagés au sous-sol. Reportage. Elle a été conçue pour soutenir la classe ouvrière émergente avant l'indépendance et des fils en aiguille. Elle s'est révélée comme étant l'unique banque à 100% capitaux congolais. La caisse générale de Parnes du Congo, KDCO-SA, est au service de la nation congolaise. Depuis les 10 juin 1950, elle totalise 74 ans, traînant un passé historique qui a permis aux Congolais d'accéder aux différents services bancaires, notamment l'épargne et les crédits, pour une inclusion financière effective, facilitant ainsi le financement des projets. Cette unième célébration coïncide avec l'inauguration de nouveaux bureaux cloisonnés, quatre guichets, une chambre forte et autres aménagés au sous-sol de ces bâtiments vétustes. Et cela est rendu possible grâce aux travaux de réhabilitation lancés en août 2023 sous les leaderships de la directrice générale Juliette Mbamboumou-Golais. On a fixé l'objectif sur trois axes, l'informatisation. J'aimerais d'abord dire à tous les clients, tous les Congolais, que la CADECO est informatisée maintenant. Et nous y allons encore davantage. Nous voulons faire mieux comme toutes les banques et même mieux que les autres banques parce que nous sommes la banque de référence, la banque du peuple, la banque de proximité. La CADECO vous invite à venir rouvrir vos comptes parce que nous sommes soutenus par le chef de l'État lui-même. Occasion pour Noël Tchani, un ancien client de la CADECO depuis 1972, de partager son expérience sur les questions bancaires. L'institution se trouve dans une situation financière très délicate. Elle a besoin de beaucoup de restructuration. Si on l'aide à la mettre en œuvre, on peut arriver à créer en RDC, ce que j'appelle une véritable banque nationale qui appartienne au pays. La directrice générale de la CADECO, Juliette Mbamboumou-Golais, a annoncé par la même occasion la réhabilitation et modernisation prochaine des anciens bureaux. On n'est pas présent vers le Loulaba pour vous apprendre qu'après son investiture par le gouvernement, les notables du territoire de Luboudi sont allés féliciter la gouverneure Fifi Mansoukassaini, parmi eux, l'honorable Mounongong Tchiri. Anastasie Doumbou pour le détail. Accompagnée du représentant de la police de Luboudi, l'honorable Olivier Mounongo, l'édine-fils de Terroir de Luboudi a effectué une descente à Colouésie pour féliciter le gouverneur Fifi Mansoukassaini, reconduit à la tête du Loulaba. Juste après, le jeune leader de Luboudi a fait une restitution de la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tiseké de Tchilombo, relayé en province par la femme forte du Loulaba. Devant, plus de 300 000 personnes venues de partout pour l'accueillir en roi, sans oublier le grand chef de terre, l'honorable Olivier Mounongo a, au nom de la population de Luboudi, réintégré son effectible soutien à Fifi Mansoukassaini. Nous réitérons notre indéfectible soutien à Maman Fifi Mansoukassaini à qui nous promettons l'accompagnement durant tous les 5 ans. Maman Fifi est con la vision, la mission, il est chef de l'État à l'Hémopatia en province. Il est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays qui est un pays Elle a une mission qu'elle a reçue du président de la République. Son accomplissement ne dépend pas seulement d'elle. Elle doit bénéficier de l'accompagnement de l'ensemble de la population. Cette population s'est dit derrière Fifi Mansoukassaini réaliser sa vision jusqu'à la fin de son mandat. Restons toujours au Lola-Bas où s'est tenue une matinée politique de l'UNC Lola-Bas. Les cadres et militants du parti ont témoigné leur soutien à l'autorité morale du parti et se disent prêts à accompagner les autorités provinciales. Dès son retour de Kinshasa, le secrétaire interfédéral de l'UNC Lola-Bas, parti cher à Vital Caméré, Christian Massoudi, a réuni le dimanche 9 juin les cadres et membres d'une réunion extraordinaire. Plusieurs points étaient à l'ordre du jour, c'est notamment le soutien aux institutions établies après les élections. Nous avons perdu aux élections du gouverneur et vice-gouverneur. Étant démocrate et parti de l'Union Sacrée, l'UNC s'engage à travailler avec la gouverneure élue, Fifi Masoukasaïni, et toutes les institutions établies. En six jours, à Koumuzi, le directeur des cabinets du secrétaire général de l'UNC, Billy Kambali, Patrick Caméré, a annoncé l'arrivée dans un proche avenir de ce haut cadre du parti au Lois-Laba. Je vous annonce l'arrivée imminente du secrétaire général Billy Kambali à Koumuzi pour des activités de rédynamisation du parti. Le secrétaire général m'a aussi demandé de vous dire comment m'a apporté à notre sain Christian Masoudi qu'il va prendre un peu plus Un autre moment fort étaient les adhésions massives. Faire flotter le drapeau rouge et blanc partout dans la province du Lois-Laba était le mot-clé du secrétaire interfédéral Christian Masoudi à tous les cadres et membres du parti. Les amis de Fachi et de Maman Denez-Nia Kierou cette as-belle vient de décerner un trophée de mérite et d'excellence au DG de l'Office de gestion du fret multimodiel au GFREM William Kanzumba commentaire William Tounakov Après plus de deux ans déjà de nombreux et loyaux services rendus à la nation dans les cadres de l'accomplissement sans faille des missions assignées par l'Etat congolais à l'Office de gestion du fret multimodal au GFREM sous la houlette du directeur général William Kanzumba Mayombo Ces derniers et ses cadres de direction ont été honorés par un trophée de mérite leur décerné par les animateurs d'une structure dénommée les amis des Fachi et des mamas Denise Niakeru où le travail des titans a battu en peu de temps depuis qu'il avait plu au chef de l'Etat de placer William Kanzumba à la tête de cet établissement public ayant pour mission principale de suivre le mouvement des fret à l'import et à l'export sur toute l'étendue de la RDC Émus par ces gestes de reconnaissance et d'encouragement les managers William Kanzumba Mayombo entouré de quelques cadres et agents a exprimé sa gratitude à l'endroit de cette structure Nous devons nous mettre tous debout chacun dans son domaine d'activité derrière le chef de l'Etat pour l'accompagner et l'encourager en vue de gagner cette guerre imposée injustement à la RDC signalons que cette structure a pour but de soutenir les actions concrètes du chef de l'Etat et de toutes les personnalités publiques qui l'accompagnent dans la concrétisation justement de sa vision relative à l'amélioration des conditions sociales des Congolais Et si vous voulez plonger au cœur de la RDC ce pays singulier où chaque monde devient une invitation à explorer son histoire sa richesse culturelle et les défis qui le façonnent vous n'avez qu'à vous procurer de ce nouvel ouvrage intitulé Les Congos des bons rêves Cédric Lukoussa auteur de ce livre est un pasteur ici en République démocratique du Congo la cérémonie du vernissage a eu lieu dernièrement sous la direction de M. Freddy Moulumba ancien DGA de la RDC Nouveau-né dans le monde des bibliothèques le Congo de mon rêve œuvre de Cédric Lukoussa Mutombo pasteur de son état a été portée sur le fonds bâtissement dimanche à Kinshasa par les chercheurs Freddy Moulumba C'était en présence des différentes personnalités de marque mais aussi les fidèles de l'église du temple des chrétiens Mont Carmel de Kinshasa préfacée par les députés nationales Eliezer Tambwe les Congos des bons rêves c'est une imagination une projection une vision du Congo des deux mains qui doit se bâtir de maintenant pour l'auteur la République démocratique du Congo est un merveilleux pays avec des richesses hors du commun ses habitants doivent se rendre compte de ce qu'ils représentent non seulement pour eux-mêmes mais aussi pour le monde il doit être construit à l'image de ce qu'ils représentent la solution que nous devons mettre en place un c'est d'avoir la même vision deux c'est l'esprit du travail parce que les Congolais aiment seulement beaucoup prier mais les Congolais n'aiment pas travailler c'est pourquoi nous encourageons à ce que le peuple le Congolais puisse se mettre au travail et qu'il travaille sérieusement nous devons aussi avoir l'unité nous devons éradiquer dans nos chefs la division nous devons mettre cela dehors et avec cela c'est possible que notre pays puisse se développer et aller plus loin Le Congo de Mont-Rêve ouvrage de 160 pages est donc un appel à la conscience nationale il est désormais à retrouver dans les rayons des bibliothèques congolais Con Luca pour Christ cette association de pasteurs des églises de réveil remercie le président de la république Félix Antoine Tchustekedi pour la construction de plusieurs ouvrages dans différents pans dans ce quartier hier longtemps enclavé elle témoigne ainsi son soutien au chef de l'état pour avoir nommé un de fils du coin Samuel Bitta vice-ministre à la justice suivant le président de cette association le révérend pasteur Maurice Moukoussi L'avènement de Samuel Bemba à la fonction du vice-ministre de la justice a naturellement enchanté ses proches mais aussi les hommes qui entretiennent une certaine proximité avec lui sur le cas notamment de l'association de pasteurs Kondouka pour Christ qui ont saisi cette opportunité pour remercier le chef de l'état Félix Antoine Tchustekedi Tchulombo Excellences Messieurs le président de la république du chef de l'état Félix Antoine Tchustekedi Tchulombo nous sommes profondément touchés par la confiance à l'endroit de notre communauté en général et de notre collègue nommé en particulier nous mesurons l'importance de cette fonction et les défis qui les attendent lui et son ministre nous sommes convaincus que sous votre impulsion et celle de son excellence madame le premier ministre et chef du gouvernement Judith Souminois il va servir la république avec dévouement intégrité et détermination l'honorable Samuel M. Makabou Yatanda a toujours été un modèle en intelligence sagesse courage honnêteté et crainte de Dieu ces qualités vous caractérisent vous-même aussi nous savons que cette nomination permettra à votre autorité d'expérimenter de plus près la dévotion de notre collègue pour la nation comme il l'a fait avec l'abligation et compétence à l'Assemblée nationale où il vient d'être directeur de cabinet du président de l'Assemblée nationale par ailleurs nous vous remercions pour les travaux de désenclavement de notre quartier Kanuka dont une partie déjà inaugurée et une autre en cours soyez rassurés que l'association Kanuka pour Christ qui rigorge plus de 500 pasteurs les notables Yaka et toute notre communauté réunie à Kinshasa et dans le Grand Bandou n'oublieront jamais vos bienfaits au chapitre de la religion retenez qu'à l'église du Christ au Congo il y a eu une réunion où le vice-président a réuni sa communauté le détail dans cet élément de reportage La rencontre de ces jours a offert au premier vice-président de l'église du Christ au Congo et c'est le révérend pasteur Jean-Moïse Maté Sommouke l'opportunité de faire appel aux membres de la 8e communauté des églises Pentecôte en Afrique centrale CEPAC et ses frères et soeurs de la communauté Régard au travail pour la réalisation des différents projets initiés au niveau de sa communauté notamment le projet d'entrepreneuriat des jeunes un projet visant à préparer le jeune des évrés de l'église aux différents métiers pour leur autonomisation il était question également pour les membres de la communauté Régard de présenter leur sincère félicitation au premier vice-président de l'ECC pour son élection nous attendons qu'il soit des avantages performants comme il a été déjà plusieurs fois pasteur de paroisse et surtout deux fois représentant légal d'une de nos communautés donc il sera performant le révérend pasteur Jean-Moisse Matesso a martelé sur l'importance du travail dans la vie d'un chrétien j'ai été élu par l'ensemble de l'ECC j'espère qu'avec le soutien on vous reçut quand on est unis ensemble il n'y a pas d'impossible c'est aussi une occasion pour remercier le président national le révérend Bokondois pour pouvoir désigner m'accompagner je remercie aussi le président de Milapro qui a mobilisé beaucoup de ressources et beaucoup de choses pour que je sois ce que je sois aujourd'hui plusieurs invités des marques étaient présents à cette cérémonie pour témoigner leur accompagnement aux initiatives du premier vice-président de l'église du Christ au Congo fin de cette édition du journal mesdames et messieurs voici avant de nous quitter le rappel de titre investiture ce mardi 11 juin 2024 du gouvernement sous-minois devant la chambre basse du parlement prête à accueillir cette nouvelle équipe gouvernementale hier la première ministre a été reçue par le président de la chambre basse du parlement vu tel caméré pour le dernier réglage vous avez suivi l'annonce avec le rapporteur de l'Assemblée nationale l'honorable Jacques Njoli ainsi dit mesdames et messieurs merci de nous avoir suivis l'actualité continue sur la nationale 13h30 midi actualité une présentation de Louisette Zaccala d'ici là portez-vous bien restez branchés sur la nationale au revoir merci de l'actualité merci de l'actualité de la chambre Merci.